Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Chobity et on se retrouve aujourd'hui pour une découverte sur Dog Organized Neatly. Il s'agit d'un petit jeu de casse-tête avec des chiens. On va pouvoir débloquer un certain nombre de chiens de formes différentes et les organiser dans des grilles et progresser ainsi. Le jeu est développé et édité par DU&I et je les remercie pour la clé du jeu qui m'a été offerte et qui me permet aujourd'hui de vous faire cette découverte. Alors, Dog Organized Neatly est un jeu qui est très similaire à Cats Organized Neatly. J'ai joué un peu et je suis agréablement surprise puisque les grilles sont vraiment différentes de celles de Cats. Ils n'ont pas juste repris le même jeu en changeant les chats par des chiens. Non, non, ce sont des chiens qui sont différents, des grilles qui sont différentes. Par contre, le jeu n'est disponible qu'en anglais, enfin, dans d'autres langues, mais pas en français. Mais Cats Organized Neatly a été traduit en français, donc on peut espérer une mise à jour future pour avoir du français. Sachant que le français ou l'anglais n'est pas forcément important dans le gameplay du jeu. Vous allez voir, ça se comprend assez facilement. Vous allez simplement avoir un background sur les différents chiens qui, lui, est en anglais, mais n'apporte techniquement rien à la jouabilité du jeu. Et on peut noter qu'il est au tout petit prix de 2,49€. Vraiment un tout petit prix pour ce petit jeu de chiens. On se retrouve donc en jeu sur l'écran principal. Vous voyez, déjà, niveau anglais, ça va. On a play, on a les options qui sont de manière assez graphique quand même. Même s'il y a du texte, ça va. Et on a la collection de chiens. Donc ça correspond à ce que je vous disais avec chaque chien qui va avoir un background qui est en anglais. Donc ici, on a Lulu. Lulu qui aime regarder tomber la neige, mais n'aime pas aller se balader quand il neige. C'est un chien vraiment compliqué. Et voilà, on a tout un panel de chiens avec des formes différentes. C'est tout le principe. Donc j'ai joué un petit peu. J'ai débloqué 21 sur 30 chiens. Ce qui est déjà pas mal. Et on va tout de suite voir du coup à quoi ça ressemble en jeu. Donc là, je suis au chapitre 4. Je suis un peu coincée sur la grille 37. On va faire différents niveaux. Il y a 8 chapitres. C'est exactement le même principe que 4 s'organisent. On a 8 chapitres. Ce qui fait quand même 80 grilles de jeu et plus on avance, plus la difficulté monte. On va par exemple faire une des dernières du chapitre 1 qui sont quand même assez faciles. Donc le principe c'est qu'on a des chiens. Oui, ceci est un chien même si ça ressemble à une boule de poil. Et on va pouvoir les tourner, les caler dans la grille et réussir le niveau. Donc là, le niveau est réussi. On a eu les petites étoiles et on peut choisir un autre niveau. Donc soit passer au niveau 10. Simplement, c'est le principe de base. On nous propose de base de passer au niveau d'après. Donc ça, vous voyez, on est sur le chapitre 1. Ça reste assez facile. Si on commence à prendre des choses sur le chapitre 2, par exemple, par ici, on commence à devoir réfléchir un peu plus. Si j'ai mon gros chien, je pourrais mettre ça. Est-ce que c'est pertinent ? Je ne suis pas sûre. Qu'est-ce qui est pertinent ici ? J'ai celui-là. Alors, ils peuvent être tournés sur la grille, mais à condition d'être mis de manière à pouvoir réellement tourner. On pourrait faire ça, par exemple. Ce qui nous permet de faire ça. Ici. Et là. Et vous voyez, les grilles, plus le temps passe, plus elles grandissent. Et on commence à avoir des éléments qui vont nous bloquer. Qui vont donner des formes directement dans le jeu. C'est ce gros chien qu'il ne faut pas que j'oublie de caler. Peut-être même comme ça. Non, pas comme ça. Si je mets ça là, je peux faire ça. Est-ce que j'ai un chien ? Celui-là, ça va comme ça. Et donc, vous avez les petits chiens qui s'animent quand vous les touchez. Donc, celui-là, que c'est les grands yeux qui pétillent. Celui-là qui a l'air un petit peu débile. Et ainsi de suite. Celui-là avec sa petite houppette. Et donc, au fur et à mesure des niveaux, on débloque de nouveaux chiens. Donc, dans la limite, des 30 chiens. Euh, là. Je mets ça. Sauf que si je fais ça, ça, ça ne passe pas. Et du coup, perdu. Celui que ça le pète, il va là. Je rappelle, on est sur des niveaux, là, faciles. On est au niveau 21 sur 80. Donc, forcément... Vous pouvez avoir l'impression que je l'ai fait un peu vite. Mais je vous assure que le niveau augmente réellement. Je vais vous montrer, par exemple, le niveau sur lequel je suis coincée. Qui est le niveau 37. Vous voyez la forme des chiens. J'ai plein de chiens qui commencent à avoir des formes un peu cheloues. Et la forme du terrain. Qui est réellement une forme chelou, également. Là, la chose que j'ai vue, c'est que soit je mets ce chien-là, soit je mets cette combinaison-là. Pour cet endroit-là. C'est le point faible. Le problème, après, c'est qu'on va avoir ce teckel, là. Et cette espèce de truc avec plein de pattes. Oui, je ne suis pas spécialiste en chien. Pour moi, un chien est un chien. Et ça fait ouaf. Et on ne peut pas vraiment mettre les deux comme ça, l'un à côté de l'autre. Donc je vais quand même essayer, au cas où j'arrive à m'en sortir avec vous. Ça, ça ne peut pas marcher. Parce qu'autant je pourrais mettre celui-là dans ce sens-là, autant il me faudrait un 2 ici, que je n'aime pas. Et globalement, je n'ai aucun chien qui match. Celui-là ne va pas matcher. Celui-là peut matcher, mais il me faudrait un petit chien avec une houppette. Et je n'ai pas le petit chien avec la houppette. Donc, c'est probablement pas ça. Et c'est peut-être plus ça. Ça, du coup, je peux mettre celui-ci et celui-là. Pour l'instant, je ne suis pas sûre de celui-là. Il faut bien faire des hypothèses. Donc le bloquant, ça va être ces deux-là, qui font plus de 4 de largeur, de longueur. Je peux peut-être faire ce genre de choses. Sauf que celui-là va me coincer. Si je fais ça, je ne suis pas beaucoup mieux. J'ai bien deux emplacements, mais pas comme il faut. J'ai peut-être faux sur ce TKL. C'est probablement la solution. Je peux faire ça. Je me retrouve à faire ça. Et mon chien est dans le mauvais sens. Et lui... Là, vas-tu bien tourner, mon gars ? Il n'y a pas beaucoup d'espace où on peut aller. Ici, ce n'est pas possible. Si je le mets là. Si je le mets là. Il me faut un chien. Qu'est-ce qu'il me faut comme chien ? Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas intéressant non plus. Si je peux faire ça. Et comment je m'occupe de cette zone-là ? Ça m'a l'air un peu compliqué. Donc, je vais probablement plutôt dans ce sens-là. Mais dans ce cas-là, on a un peu de possibilités. Si je fais ça, je ne suis pas coincé. Mais ça devient compliqué ici, je pense. Et lui, je ne vois pas comment le caler. Je ne peux qu'aller sur le caler. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et ça ne matche toujours pas. à celui là ne pourrait pas être là autre chose qu'est ce qu'on pourrait avoir si je mets le gros il manque une pète si je m'essuie là je peux mettre à peu près n'importe quel chien faire ce genre de choses par exemple ou ce genre de choses on n'est peut-être pas si mal comment je m'aimais mettez qu'elle là je peux en mettre un là et je peux en mettre un là je peux faire ça je peux faire ça je peux faire ça et voilà donc il était pas facile celui là et on est au niveau 37 sur 80 on va regarder va jeter un coup d'oeil et ben voilà pile poil on débloque un nouveau chien on débloque strawberry strawberry et n'est pas seulement le chien le beau à l'intérieur mais également à l'extérieur sa beauté naturelle l'a aidé à gagner plusieurs concours de beauté n'est elle pas mignonne et donc quand on les touche évidemment il s'abois ça fait aussi partie du jeu donc là on a un gros trou comme ça je pense qu'on va s'arrêter après cet épisode ce épisode niveau là que j'y arrive ou que j'y arrive pas ça ça marche pas ça ça marche pas je peux faire ça peut-être pas dans ce sens là si je fais ça je peux faire ça je peux faire ça qui n'avance à rien et là je me retrouve coincé de toute façon si je fais ça comme ça d'ailleurs peut-être ça comme ça mettre le petit ici j'ai celui là à caler avec l'autre soit comme ça soit comme ça et ça passe ok j'ai peut-être tort sur le ce qui ressemble à un corgi en tout cas toi si je te mets dans ce sens là toi je peux aussi te mettre là ça va peut-être nous arranger voilà parfait et bien on a réussi ce niveau je pense que vous avez déjà bonne idée de est-ce que le jeu est fait pour vous ou non est ce que vous aimez les petits chiens qui vous font des petites tronches des petits sourires et qui ont l'air contents en tout cas moi j'ai pour l'instant commencé à dévorer ce jeu je suis contente je me suis débloquée grâce à vous et du coup et bien j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce mais n'oubliez pas que ce jeu n'est ne vaut que 2,49€ ce qui est vraiment rien du tout pour 80 niveaux de de puzzle donc si vous aimez les puzzles et les chiens allez-y je pense que c'est un bon investissement et bien sur ce bye 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 Abonnez-vous !